Marie, c'est un coup de cœur que vous avez aujourd'hui, c'est votre carte blanche. De quoi voulez-vous nous parler donc ? Alors, j'avais envie de vous parler d'une chose qui m'a sauvée la vie. Disons-le franchement, vous savez, si vous connaissez un petit peu, que mes enfants ont été quand même un petit peu compliqués dans leurs premiers mois de vie. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de reflux, des enfants apportaient beaucoup, qui braillaient tous les soirs jusqu'à très tard. Voilà, donc j'ai eu le burn-out, si vous voulez, je maîtrise quand même assez. Donc je voulais vous présenter ce t-shirt de peau à peau qui m'a évité quand même de beaucoup pleurer. les premiers mois de vie de mes enfants. Un t-shirt de peau à peau, ça permet, comme son nom l'indique, de faire du... Peau à peau, et ça les calme en fait, c'est ça ? Oui, ça les calme. En fait, c'est un t-shirt qui permet de porter son bébé tout contre soi dès la naissance. Regardez cette image, voilà, bébé est vraiment lové contre sa maman ou son papa, j'en parlerai tout à l'heure, parce que qu'est-ce qui est compliqué quand on va faire du peau à peau au départ, avec une écharpe de portage, ce sont les... Les nœuds et... Les nœuds ! Voilà. Alors moi, par exemple, avec mon premier, il braille... Il commençait à... Je me disais, pas de problème, je vais le mettre dans l'écharpe, donc je le posais, et je mettais l'écharpe, je mettais le tuto, et je faisais le truc, et la nana arrivait très bien à faire le truc, et moi, pas du tout, il commençait à hurler, je le mettais... Horrible ! Bref, mes amis, sympathiques, m'ont offert un t-shirt de peau à peau à la naissance de mon deuxième, qui a été vraiment un gros, gros boulet à reflux. Et là, gros, gros boulet... Non, mais je le dis, je le dis en toute... Pauvre Sola, là ! Non, mais franchement... L'emploi, il était bon, pas ? J'ai fait des bons petits bébés, ils étaient un petit 3 kilos et quelques, 5, 6, 7, 9, 4 kilos à la naissance, mais voilà. Le t-shirt de portage, vous avez une petite vidéo qui vous montre comment on installe, en fait, c'est vraiment un t-shirt qui permet d'installer les bébés un petit peu à la manière d'une écharpe. C'est vrai que c'est plus simple que les écharpes de portage, quand même. La chose est déjà faite. C'est esthétiquement beau, hein ? Et on peut vraiment mettre, vous voyez, un tout petit bébé à l'intérieur, à faire que... Si j'ai bien compris, votre bébé, il se calme, et du coup, vous pouvez continuer à vous occuper des autres. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est à la maison. Alors, c'est pas un matériel de portage, qu'on soit bien d'accord, on le prend pas pour aller faire une rando. Par contre, on est chez soi, on prend son petit, parce qu'on a envie de l'avoir contre soi toute la journée, c'est recommandé le pot à pot. Et là, on a un premier pan, vous voyez, dans lequel on cale le petit cucu. Je vais faire attention avec le micro. On a un deuxième pan, dans lequel on cale l'autre petite papatte. Et ensuite, on a carrément une poche pour venir sécuriser le tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque de chute. Et effectivement, on peut le mettre pendant le repas. C'est vrai que 18h, 20h, ils hurlent, c'est le repas des autres. Ça rend fou, on ne peut pas s'occuper si on est toute seule, pour le coup, à cette heure-ci, c'est terrible. Donc, on le met dedans. Et le petit portage kangourou, vous pouvez voir sur l'image, le bébé est très, très bien installé. Il est vraiment lové, le pot à pot, on le recommande plusieurs heures par jour. Vous ne me contredirez pas à Fida après la naissance. Et dès la maternité, on glisse ce t-shirt dans la valise de maternité. Et ça permet, même à la maternité, dans ce lit complètement pas moelleux, d'avoir son bébé tout contre soi. Renflé en position semi-assise, de se reposer. Et ça, ça a été vraiment pour moi salvateur. Et pourquoi tout le monde vante les écharpes et pas ça ? Parce que là, ça me reste sur miracle. Parce que ça, ça fait le prix d'une écharpe. En fait, pour un temps d'utilisation vraiment très court, on est à... C'est jusqu'à combien de kilos ? C'est jusqu'à 7 kilos environ. Donc, c'est environ 3 mois, selon le poids du bébé. Selon le poids du bébé, oui. Et ce que je voulais dire, c'est vrai qu'une gémélaire, la pauvre, ça n'existe pas façon gémélaire ? Alors, façon gémélaire, non. Après, on peut mettre un premier là et investir dans un t-shirt pour le papa, puisque ça existe aussi pour les hommes. Et le papa porte le deuxième en peau à peau. Après, on peut switcher. Ça reste ensuite un t-shirt d'allaitement. Vous voyez ? On peut carrément ensuite le réutiliser. Et pour, en toute honnêteté... Même pour sortir, c'est pas mal. Ouais, c'est pas... Non, mais c'est pas... Il y a des modèles papa et des modèles maman. Il y a des modèles papa et des modèles maman. C'est éco, c'est hyper bien. C'est tout bien, super qualité. C'est canadien, donc c'est forcément bien. Regardez le beau gosse là, qui porte du peau à peau avec son bébé. Voilà, non, c'était mon coup de cœur. Et je tenais à en parler ce matin. Merci beaucoup. Et bien, on a adoré. Ça vous plaît, Benjamin ? Oui, ça... Non, mais parce que les écharpes, c'est... On n'en parle pas assez, mais c'est un... Non, mais c'est compliqué quand même, l'écharpe, quand on n'a pas fait le tuto. C'est très compliqué. Et surtout quand on réussit à installer le bébé. Mettons, on va faire des courses. Mais là, d'un coup, il faut sortir le bébé, parce que je sais pas quoi. Donc, remettre l'écharpe tout seul, debout, dans la rue.